Bonjour à tous et bienvenue sur Green Hill Memories pour ce nouveau numéro de let's play donc qui une fois n'est pas coutume on va changer un petit peu de support l'autre fois je m'étais écarté sur la PC Engine, la NEC donc aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté de la 3DO avec voici le fameux JEX donc JEX un des jeux de plateforme de la 3DO un des jeux même blockbuster de la 3DO alors qu'est-ce que ça vaut JEX ? Est-il un bon jeu ? Est-ce que c'est à la hauteur de la 3DO ? et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite nous voici donc à l'écran de présentation du fameux JEX avec des options, des previews, alors je crois que des previews c'est des démos de futurs jeux à sortir je crois nous ce qui nous intéresse c'est le jeu directement alors je crois que oui il y a des sauvegardes à l'intérieur de la console ça fait un petit moment j'ai pas joué j'avais joué il y a peut-être 6 mois j'avais commencé une partie alors comment ça se passe déjà voilà c'est ça ça c'est un espèce de hub central et voilà le premier niveau dans la cimetière je m'en souviens allez le premier stage alors voilà le bouton A on peut faire des coups de langue le bouton B des coups de queue vous noterez l'animation au passage qui est plutôt sympa et le C on saute voilà en appuyant sur le bas on peut donner des coups de queue comme des coups de ressorts qui seront utiles pour casser certains planchers voilà comme ici voilà tuer certains ennemis alors le Jex est un lézard donc il s'accroche au mur hop j'ai loupé j'aurais dû m'accrocher ça emmenait à une zone bonus c'était un ennemi la télé j'ai loupé alors voilà hop c'est très jouable les commandes répondent bien donc là si ça fail c'est vraiment de ta faute on va voir où c'est qu'elle nous emmène cette plateforme et c'est loupé l'epic fail je crois que c'était le portail de fin de niveau en plus allez on va on va se promener un peu dans les alentours ou alors c'était un portail de niveau bonus c'est ça qu'il me semble c'est pas la fin du jeu c'était le ah oui voilà on peut s'accrocher dans certains décors si c'est bien ce qu'il me semblait vous noterez un gameplay assez complexe plutôt appréciable voilà la fin de ce niveau alors je crois qu'il fallait récupérer un item que je n'ai pas récupéré mais bon voilà le but du jeu c'était de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit alors qu'avez-vous pensé de ce petit Jex sur 3DO voilà pour une fois on change un petit peu de de support bah voilà c'est de la bonne de la bonne petite plateforme bien bien sympathique alors à savoir que le jeu existe également donc sur PS1 et Saturn si je ne m'abuse alors au niveau tarif alors c'est un peu tout n'importe quoi quand on regarde eBay ou des trucs comme ça bon voilà je serais vous tenter de dire un Jex il faut acheter ça une vingtaine d'euros maximum en général les jeux 3DO ça ne coûte pas bien cher à part quelques pièces qui peuvent voilà qui peuvent mériter d'avoir un certain coût éventuellement mais normalement ce Jex voilà moi je vous recommande de ne pas l'acheter plus de plus de 20 euros alors je crois au niveau de l'histoire voilà on est sur un set de cinéma et on va tourner différentes scènes il faut retrouver des objets voilà dans les différents niveaux voilà avec un espèce de hub et ensuite on débloque les niveaux un par un et on peut retourner dedans etc ça me rappelle un petit peu dans le plot un petit peu le jeu Oscar donc sur Amiga CD32 et également sur Super Nintendo voilà de la plateforme liée à l'univers cinématographique mais voilà la réalisation de ce Jex pour l'époque elle était assez impressionnante voilà à mi-chemin donc façon plateforme 2D classique mais avec des animations un petit peu voilà modélisées un petit peu la Donkey Kong tout ça un petit peu façon un petit peu image de synthèse bitmap comme on pourrait dire voilà du Jex c'est du bon petit jeu de plateforme pour peu qu'on aime bien un petit peu le style et l'esprit et voilà et après il faut reconnaître que sur 3DO en plateforme il n'y aura peut-être pas forcément grand chose non plus à se mettre sous la dent donc voilà le Jex moi comme je vous ai dit c'est aux alentours d'une vingtaine d'euros et que vous êtes amateurs de 3DO ça ne vaut pas le coup de s'en priver si tu ne le possèdes pas déjà bien évidemment donc comme d'habitude chers amis n'hésitez pas à partager la vidéo liker nous donner vos avis vos commentaires etc etc et j'aurai le plaisir de vous retrouver voilà prochainement pour un nouveau numéro de Let's Play et en attendant n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu numéro de Let's Play